Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment changer le filtre à essence sur la BM Série 5 E39. Donc c'est valable sur toutes les Série 5 E39 essence, quelles que soient les motorisations. C'est parti ! Alors pour changer le filtre à essence, la première chose qu'on va faire, c'est de dépressuriser le système. Et je vous montre comment. On enlève le cache ici au niveau du moteur. Et dessous ici, il y a la rampe d'injecteur, essence. Et en fait, vous voyez ici, il y a une petite valve. On va dépressuriser le système d'une façon très simple. On enlève la valve ici, le bouchon. Et ici, c'est comme une valve de vélo, on va appuyer avec un petit tournevis pour faire sortir la pression. Il y a peut-être de l'essence qui va couler, alors j'essaie de mettre un récipient en dessous. J'enlève le reniflard d'huile là, le tuyau. On va protéger en dessous. J'ai mis des lunettes, on ne sait jamais. Ah, il y a de l'essence qui coule. C'est très court. J'ai récupéré à peu près ça d'essence. Et maintenant, il n'y a plus de pression dans le système. Je remets ici le bouchon de valve. Et le tuyau du reniflard. Sur la BMW série 539, le filtre à essence se trouve du côté gauche, sous la voiture. Vous avez les durites ici d'essence. Vous les suivez. Et le filtre à essence va se trouver là-bas, au niveau de ce carter en plastique. Allez, on l'enlève maintenant. Vous pouvez remarquer que j'ai enlevé le carter en plastique sous la boîte. Mais j'ai fait ça pour autre chose. Pour cette opération, il n'y a pas forcément besoin de l'enlever. Alors là, il y a des espèces de rondelles comme ça. Il y en a une ici. Et des écrous de 8. Et il y en a là, ici derrière, au niveau du garde-boue. Ce qui reste là, ce sont des petites agrafes en plastique. Donc là, il faudra seulement étirer un peu. On tire la partie ronde avec une pince. Alors, il n'y a pas besoin d'enlever le carter complètement. Et je vais vous montrer pourquoi. Bon, finalement, je vais enlever quand même quelques agrafes. On tire dessus comme ça. Et on voit ici apparaître notre filtre à essence. Alors moi, aujourd'hui, je vais changer le filtre. Mais vous allez voir aussi, là, les durites, elles ont l'âge de la voiture. Et je vais les changer aussi. Allez, je vous montre ça. On commence à enlever les petits colliers qui sont là. Alors là, j'ai mis des gants étanches, c'est important. Et des lunettes. Et là, on va tirer. Je vais peut-être réceptionner ça dans une bassine. Il peut y avoir d'essence. Et là, attention, j'ai de l'essence qui coule. Ça va, il n'y en a pas trop. Je peux enlever ici, de l'autre côté du raccord. On va faire pareil pour les quatre autres raccords. Pour me faciliter la vie, là, ici, j'ai une vis. Je vais l'enlever, ça permettra de faire coulisser le filtre à essence. Alors, je vais le pencher. Donc, c'est possible que de l'essence coule à nouveau. Et c'est le cas. On va le laisser se vider. Alors, je récupère ici le collier qui permet de fixer le filtre. Voilà, ça, on va le garder. Voilà, là, le filtre s'arrête de couler. Donc, je le détache en haut. Et là, j'ai aussi un peu d'essence qui coule. Cette essence-là, maintenant qu'elle est dans la bassine, elle est contaminée. Donc, on ne va pas la récupérer. Ce n'est pas grave. On aura pu faire quelques kilomètres avec ça. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas si je vais prendre la douche d'essence ici. Donc, ce que je vais faire, c'est avant d'enlever ces tuyaux-là, je vais en préparer d'autres des neufs au cas où ça coule pour pouvoir les remettre le plus rapidement possible. Allez, on fait ça maintenant. Donc, on achète du tuyau pour carburant. Là, le diamètre intérieur pour la BMW, c'est 8. Voilà, donc, j'ai un mètre. C'est largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Ici, j'ai une certaine longueur. Et on fait exactement la même chose. Donc, voilà le premier. Mes quatre nouveaux raccords sont là. Et je vais remplacer les colliers que j'ai cassés par des colliers à vis. Alors, ce sont des colliers inoxydables. Comme ça, ils ne vont pas rouiller. C'est des tailles pour un diamètre 12, entre 10 et 16. Et on sort le nouveau filtre à essence. C'est exactement le même. ELE 6000. Allez, on monte ça maintenant. Bon, on va s'occuper de ça. Alors, je vais préparer, si jamais il y a une douche, je vais être assez rapide. Je vais préparer mon collier, là. Et surtout, ma durite. Je mets la bassine là. Si ça coule, on essaiera d'aller assez vite. pour ne pas que ça dure longtemps. Donc, ça coule un peu. Allez. Ça coule dans la bassine. C'est bien. J'enlève ça. Je mets mes deux colliers ici. Un là. Un là. Ah, ça s'arrête de couler. Ouf, c'était pas si urgent. Et je mets ma nouvelle durite. Voilà. C'est bien. Et on pousse. On check que c'est bien mis de chaque côté. J'y suis bien. Et on va placer les colliers de part et d'autre. Et je serre. Voilà, ça ne doit plus bouger. On fait pareil pour celle-là. Maintenant, j'ai plus qu'à remettre le nouveau filtre à essence. Alors, on regarde bien la flèche. À gauche de l'image, c'est le réservoir. Donc, la flèche va dans ce sens-là. Du réservoir vers le moteur. J'insère mes durites neuves. Je mets mon filtre là. Hop. La patte là, on la glisse comme ça. Cette partie-là, elle est vers le bas. Et je mets la durite là. On va serrer les colliers. Alors, maintenant, on fait un premier démarrage. Et on regarde si ça fuit ou si ça ne fuit pas. C'est important. Alors, il faut que l'essence arrive. Donc, ça n'a pas démarré tout de suite, c'est normal. Et là, on regarde bien ici, à chaque endroit, que ça ne coule pas. Ça a l'air bon. Donc, je peux tout remonter. Alors, pour ceux que ça intéresse, voici l'intérieur du filtre usagé. Donc, la cartouche qui était là, était à l'intérieur, ici. On peut remarquer le sens. C'est que l'essence arrive de l'extérieur du filtre et sort par l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. S'il y en a qui savent, ça peut m'intéresser de savoir ça en commentaire. Donc, à l'intérieur, c'est bien un filtre papier. Ici, on dirait que l'essence n'est pas passée, puisque c'est beaucoup plus clair. Par contre, là, on voit que c'est bien foncé. Pour votre information, j'ai fait seulement 30 000 km avec ce filtre et il est déjà bien noir, en fait. Donc, ce n'était pas inutile de le changer. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce, à la commenter ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels !